On passe désormais à une mise à jour Counter-Strike qui a eu lieu, qui va fêter donc les 10 ans de Counter-Strike et donc il y a pas mal de petits oisillons là qui commencent à cumuler un petit peu partout et surtout, les rumeurs vont bon train sur CSGO 2, CSGO sur le moteur Source 2 mais en tout cas voilà, tous les feux sont ouverts j'ai envie de dire et je vais vous montrer ça dans cette vidéo, vous allez comprendre. Voilà, donc la semaine dernière on a eu une mise à jour de CSGO, un communiqué de Valve qui fait un appel à la communauté tout simplement pour rendre hommage pour les 10 ans de Counter-Strike. En août de cette année, CSGO le 21 août aura 10 ans, Counter-Strike Global Offensive aura 10 ans, la franchise Counter-Strike elle a 20 ans mais Counter-Strike Global Offensive aura 10 ans et donc c'est un appel à la communauté pour faire des tags, pour faire des stickers et ce genre de choses pour avoir une capsule pour fêter les 10 ans. Donc très certainement que ça va rémunérer également les créateurs dans les workshops et ce genre de choses. Il y a par exemple celui-là que j'ai sélectionné qui est disponible là sur le workshop et il faut upvote, voilà il faut voter pour ces choses-là et que Valve les accepte ensuite. Les créateurs seront bien évidemment payés et gracieusement. Sachez que c'est plusieurs centaines de milliers de dollars et on voit celui-là, donc c'est le logo iBuyPower en mode sold all my stickers in 2014. Donc voilà parce que ces stickers-là valent des milliers et des milliers de dollars pour ceux qui n'auront pas la ref. iBuyPower c'est l'équipe en plus qui avait fait les match fixing et ce genre de choses avec les joueurs bannis qui n'ont jamais été des bannes en plus de la part de Valve. Donc il y a énormément, énormément de choses mais vous allez me dire qu'est-ce que ça a à faire avec CSGO 2, qu'est-ce que tu nous racontes Malek, etc. Figurez-vous qu'il y a énormément de rumeurs comme quoi il y aurait Counter-Strike Global Offensive. Mais, enfin nouveau CSGO 2, Counter-Strike Global Offensive 2 mais qui s'appellerait Counter-Strike. Je vais vous montrer tout ça. Et surtout, hier on a atteint un pic. Voilà, hier, donc le 3 avril, on a atteint un pic avec un million de joueurs en simultané sur Counter-Strike Global Offensive. Ça n'était plus arrivé depuis quelques années. On avait des gros pics, bien évidemment, de joueurs quotidiens à 800 000, à 850 000 joueurs. Mais là, dépasser le million en tout cas de joueurs, ça n'était plus arrivé depuis un certain temps. Et donc, je suis très content. Counter-Strike Global Offensive va très bien. Et c'est là aussi où je me dis, pourquoi Valve prendrait le risque de faire un CSGO 2 ? Ou un Counter-Strike Global Offensive sous un nouveau moteur graphique qui viendrait peut-être mettre des bâtons dans les roues à son jeu. Parce que oui, il y a forcément des risques. Je vais vous montrer tout ça. On a donc cette personne, M. Arseny Kouzminski, qui nous dit, source, Valve will move CSGO to source 2. Pretty soon, rename it in Counter-Strike and change Terrorist and Counter-Terrorist as T and City. Donc normalement, on devrait avoir, selon lui, selon les rumeurs qu'il aurait entendues, CSGO qui passerait donc sur un nouveau moteur graphique, sur un nouveau moteur de jeu très bientôt, que le jeu ne s'appellerait plus Counter-Strike Global Offensive, mais il s'appellerait Counter-Strike, et qu'il n'aurait plus les terroristes et les antiterroristes, mais les CT et les T. Et il y a également le raytracing, le raytracing qui serait donc accessible pour tous ceux qui ont des nouvelles cartes graphiques et ce genre de choses. Donc ça pourrait changer pas mal de choses. Pourquoi ? Pour ceux qui ont des doutes et ce genre de choses, il y a énormément de mises à jour ces derniers temps sur Counter-Strike, dans les fichiers de la racine du jeu, avec plein de fichiers qui porteraient en fait sur le nouveau moteur graphique de source 2 en fait. Et c'est pareil sur Dota 2, mais c'est également pareil sur CSGO. J'ai vu un truc aussi sur Reddit, donc ça, ça n'a rien à voir bien entendu, c'est juste une suggestion de la part de quelqu'un de la communauté qui chercherait à améliorer le jeu, et où on pourrait switcher au niveau des menus d'achat, on pourrait switcher avec la molette par exemple, entre le revolver et le deagle, entre le CZ et le 5-7 ou le Tech-9, la M4S et la M4A4, ce genre de choses. Je trouve que l'idée est géniale et que par exemple, Counter-Strike pourrait s'inspirer comme ils l'ont fait pour le ping, comme ils l'ont fait pour plein de choses avec l'arrivée de Valorant, sur les menus d'achat où on peut revendre. Par exemple, sur Valorant, ça on pourrait également, quand on mis-buy et ce genre de choses, je pense qu'on pourrait énormément s'inspirer de ça. Voilà les rumeurs pour CSGO, enfin CSGO 2, Counter-Strike sous un nouveau moteur, source 2. Maintenant, les réticences à ça, c'est qu'en fait, si on change de Counter-Strike, les skins, le marché des skins, ça scindrait le groupe en 2, peut-être qu'on perdrait énormément d'argent sur Counter-Strike et qu'on ne le gagnerait pas forcément sur Counter-Strike 2, et que c'est plus judicieux, je pense, de garder Counter-Strike comme il est, mais peut-être avec un nouveau moteur graphique, mais il faudrait une portabilité d'absolument tous les skins, etc. Ce serait un gros travail que devrait faire Valve, mais ils en ont les moyens largement. Donc pour moi, on n'est pas prêt de voir un nouveau Counter-Strike, mais par contre, un Counter-Strike totalement refait graphiquement une énorme mise à jour qui changerait le moteur graphique, qui changerait également le netcode, comme on l'a vu avec Monezy qui se fait hit et qui touche absolument rien, ce genre de choses, ça pourrait être vraiment pas mal. Voici donc la news sur CSGO 2 avec pas mal de rumeurs et ce genre de choses. Je vous montre un petit peu ce que pourrait donner CSGO 2, Counter-Strike, le moteur Source 2 ou ce genre de choses, vous aurez bien compris. C'est classique offensive, on a des news, c'est des membres de la communauté qui sont en train de refaire Mirage. Donc ça, on peut voir que c'est le Spawn CT de Mirage. Là-bas, c'est la Kitchen et ça, c'est le Spawn CT, par exemple, qui est totalement refait en mode classique, comme ça. Donc ça, c'est l'ancienne version de Mirage de l'époque et ça, ce serait la nouvelle. Et on peut voir que, par exemple, graphiquement, c'est absolument fabuleux. C'est sublimissime et je comprends absolument pas pourquoi, en fait, monsieur Valve, monsieur Gaben ne fait pas appel tout simplement à la communauté pour refaire les textures de map et tout parce que, franchement, moi, les couleurs de Vertigo, la colorimétrie qu'il y a sur Vertigo, sur Nuke, sur Ancien, c'est pas les textures que j'aime. Et là, pour le coup, on peut voir que la communauté, ils font un putain de travail. Regardez les couleurs, regardez l'architecture, regardez les volumes. Je trouve ça absolument fantastique et fabuleux ce qu'ils arrivent à mettre en place, très honnêtement. Très, 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 très honnêtement. Donc, ils sont en train de refaire l'ASG. Donc, on peut voir qu'ils la font en style à l'ancienne et ce genre de choses. Donc, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que met en place la communauté. On a une communauté de passionnés sur Counter-Strike qui est prête un petit peu à mettre les mains à la pâte et Valve n'a qu'à se servir en réalité. Donc, j'aimerais vraiment voir des projets comme ça aboutir et pouvoir voir Valve s'en inspirer parce que, bien évidemment, que Counter-Strike n'a pas forcément besoin de renouveau parce qu'il va très bien. Le nombre de joueurs est toujours aussi stable. Le jeu, il génère beaucoup d'argent. Le major fait énormément de viewers, la compétition également et tout. Donc, le jeu, il est stable. Et Valve prendrait un risque en fait en faisant un gros changement. Si vous aviez une entreprise et qu'elle marchait très bien, je ne sais pas moi, une brasserie, un restaurant, une pizzeria, une boulangerie et qu'elle marchait très bien, imaginez que du jour au lendemain, vous devriez tout rebrander, tout changer au niveau du marketing, de l'image. Pas forcément des employés, ce genre de choses, mais changer les recettes que vous vendez, etc. Ça serait un risque pour l'entreprise. Et donc, je comprends également que là, c'est très compliqué. Et il faut prendre tout ça avec des pincettes. Mais tous les feux sont au vert. Cette année, le 21 août, c'est les 10 ans de Counter-Strike Global Offensive. Le truc est un peu vieillot. Le moteur graphique pourrait apporter de nouvelles choses sans trop dénaturer le jeu. En tout cas, moi, j'y crois. Voilà. Si vous avez apprécié, laissez des gros likes et abonnez-vous, les amis. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo parce qu'il faut activer la cloche, ça sort très vite. Sous-titrage ST' 501